Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons créer sur Houdini une simulation de type vélum de corps souple donc vélum étant le système de simulation dans Houdini de corps souple déformable donc de transformation morphologique que ça aille donc du drapé du vêtement jusqu'aux différents donc possibilités de transformation morphologique que vont être donc des gouttes d'eau par exemple voilà on verra qu'il y a différentes possibilités d'utiliser vélum pour faire aussi de la simulation de grains on verra ça on a vu ça déjà dans les précédents tutoriels du jeudi on peut les retrouver et là on va regarder comment on peut réaliser donc un motion design motion graphique simple à partir de quelques opérations de simulation dans vélum à partir aussi d'une modélisation qui va pouvoir donc supporter bien entendu la simulation de type vélum donc on va regarder ça maintenant donc on va revenir dans la scène que j'ai créé ici donc on va la redécrire de manière simple au moins sur ses paramètres de base donc ici j'ai la modélisation polygonale de de la fleur ok donc donc c'est un fbx importé dans dans un drill dans dans houdini pardon la modélisation n'a pas été fait dans dans houdini ici ok ok perspective on va se mettre en shading y frame ok voilà donc une modélisation donc ce qui est important pour que le système de simulation vélum fonctionne comme les autres systèmes de simulation du reste de de houdini c'est que les les différentes parties de la modélisation ou la modélisation si c'est un objet unique soit intègre alors quand je rappelle intègre ça veut dire soit clos et bien fermé n'est pas de de position d'arête en t ça veut dire de d'arête qui arrive donc comme la lettre t c'est à dire perpendiculaire aux autres qu'on ait une continuité donc dans la modélisation au niveau des arêtes donc qu'on n'ait pas d'incrustation donc d'arête les unes dans les autres et encore donc cette j'insiste sur le fait sur cette position hanté que l'on peut retrouver sur des modélisations qui vont servir plutôt de décors mais que l'on va pas pouvoir utiliser donc dans la simulation donc il faut reprendre donc ces modélisations ou les faire en connaissance de cause en ayant donc des éléments qui soient d'une part fermés en général alors pas que mais c'est pas le plus important mais surtout qui une continuité donc de surfacique sur l'ensemble des éléments constituant donc la forme polygonale donc ça étant vérifié on va pouvoir donc venir alors là il ya l'éclairage en plus ici voilà donc le rendu se fera vers et shift ok ici voilà voilà donc la modélisation ici un remèche ici qui va simplifier donc le la la modélisation de telle manière de pouvoir la simuler plus rapidement donc effectivement si on veut une simulation plus précise et bien on on enlèvera le remèche et on partira sur la simulation high poly pour avoir une simulation rapide avec vélum il est intéressant déjà de tester avec donc une un mesh plutôt low poly quitte à voir le résultat et à refaire comme on l'a fait ici dans ce cas de figure à venir à la fin de la modélisation après le file cache ici faire un remèche pour obtenir donc voilà sans le remèche la simulation et un remèche et voir le résultat qu'on obtient s'il n'y a pas d'aberration au niveau de après le remèche au niveau de l'ensemble des formes polygonales étant donné que les formes polygonales vont entrer en collision le fait de les smooth c'est aussi on fait un remèche et un smooth est ce que on n'a pas donc d'aberration au niveau donc du visuel résultant ok donc on va faire un remèche ici qui va nous permettre donc de pouvoir simplifier donc la modélisation et de pouvoir donc simuler plus rapidement je fais un null out fleur ici ok et je reprends donc on va venir cliquez voilà et je reprends ici donc object merge ok j'enlève ça donc l'object merge j'appelle donc la sortie de la fleur out fleur ici de la modélisation un transforme ici pour venir positionner la fleur donc dans temps en termes de position donc ici je fais un rotate en termes de scale ou de transforme éventuellement donc on a toujours un transforme ici pour préparer donc la forme selon si on va mettre de la gravité avec velum on a envie que l'objet qui va être sous la simulation de velum bien soit présenté avec la gravité qui va le faire chuter dans un sens ou dans l'autre enfin donc on a une préparation ici que l'on peut faire on peut aussi donc réaliser donc une animation c'est ce que je fais ici donc je fais une animation de rotation de la manière d'avoir un mouvement donc de rotation qui va être pris en compte par la simulation donc velum ensuite donc je fais une rotation ici donc sur l'axe y donc de la fleur ici qui par rapport à son axe central ok à partir de là donc je vais poser deux trois pardon trois éléments velum l'avantage de velum comme d'autres maintenant système de simulation c'est que on peut les poser directement sans créer de network dans un dans une géométrie dans le le network objet donc dans la géométrie je vais pouvoir avoir accès donc au solver velum et avant je vais mettre en place des des les éléments de base et de contraintes qui vont en fait informations qui vont être envoyées ensuite au velum solver ici donc le premier élément que je mets en place c'est le le clause je vais le refaire juste ici velum claus donc voilà velum claus configure claus ici on a plusieurs possibilités de configuration là c'est prédéfini c'est ça qui est intéressant à ce niveau là et on va avoir donc la possibilité de configurer donc paramétrer notre modélisation polygonale encore souple de type donc velum claus ici donc principalement les paramètres je vais pas tous les détailler ici mais principalement les paramètres de la du velum claus prédéfini c'est qu'on va choisir un contraint de type claus ici donc on a d'abord un choix de faire à faire pardon de deux contraintes pour déterminer le fonctionnement le 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 de l'objet polygonal donc il va être en mode claus il va être en mode swing il va être donc en mode glu voilà donc on va avoir différentes possibilités donc de pouvoir initier donc le système polygonal enfin la modélisation polygonal donc ici on choisit le mode claus avec différents paramètres donc de densité de de age scale que l'on peut prédéfinir de drag aussi donc de deux freins par rapport et de réactivité donc par rapport à la simulation ici voilà on a aussi la possibilité donc de venir bloquer donc l'animation ici pin to animation ce qu'on va faire ici dans les dans les paramètres donc je reviens sur mon mon claus que j'ai mis en place ici et donc les paramètres que j'utilise c'est les paramètres de base en fait j'ai pas touché ici sur ce cet élément là je touche pas non plus le pin to animation ici je vais le faire de manière séparée avec le deuxième donc vélan contre un deuxième vellum notre vellum que je mets en place qui s'appelle vellum constrain ici donc c'est le vellum donc constrain ici donc si on fait tab vellum on va le retrouver c'est juste pour le remontrer voilà vellum constrain property a ici et vellum constrain ici c'est celui qu'on utilise ok on voit que dans la liste on a plusieurs types de configuration un de type ballon ballon claus fluide grain aussi je vous parlais de grain dans l'introduction air et donc on va pouvoir pré configurer ici c'est à l'avantage de vellum c'est qu'on a des des précèdes déjà et une mise en place donc dans une géométrie qui est relativement facile donc ici je prends ensuite un vellum constrain comme son nom l'indique c'est pour contraindre la simulation le l'objet polygonal donc dans ce vellum contraint on va choisir le type de contraintes on va retrouver donc un ensemble de possibilités de contraintes donc de la géométrie vellum ici donc on peut l'attacher à une géométrie on peut donc utiliser le système de air voilà on retrouve donc ici des listes ici on va prendre pin to target qui va permettre donc de venir comme on le voit dans présenté donc dans la vue perspective ici de venir accrocher donc les différents éléments polygonaux donc au à la cible target qui va être donc le point d'animation donc le point de pivot de par défaut le point de pivot donc de notre élément polygonal ici donc c'est ce qui nous intéresse donc on n'aura pas à changer ni ce point de pivot ni le target parce que on peut très bien donc venir lui donner donc un autre target éventuellement si l'on veut donc on va rester avec cet élément donc de target central par rapport à la fleur ici et venir donc lier accrocher donc les éléments avec une certaine force une certaine souplesse par rapport à ce ce point là ça crée une contrainte ici que l'on va pouvoir gérer ensuite avec les paramètres et donc comme on a choisi pin to target ici à ce moment là on va remplir le pin to animation on va choisir le type de pin ici soft pour comme son nom l'indique souple on a d'autres méthodes que l'on pourra voir et puis on va laisser donc l'orientation pin type same as position et on va cocher match animation de telle manière que ça soit pris en compte ici pendant l'animation ensuite on a les paramètres donc de stretch et puis de bind les deux panneaux suivants et puis de break in éventuellement qu'on va pas utiliser ici mais de de stretch principalement qui va définir donc la souplesse ou la raideur donc des éléments donc ici par défaut on est sur une valeur de 1 exponentielle plus 10 donc on est relativement avec une valeur importante de stiffness et on va aller entre 1 et moins moins 10 donc un peu à l'opposé en termes de valeur faible ici donc le stiffness qui est un des principaux paramètres ici que l'on que l'on peut faire varier comme je le montrais ici donc et la raideur et donc et le et le et la force donc de la contrainte qui éloigne donc la modélisation polygonale de son repos initial donc ça veut dire que il aura plus ou moins donc de difficulté à revenir souplement on va dire avec souplesse donc que dans son état initial il sera plus ou moins raide ici donc c'est valeur de de sifnes ici et avec ce paramètre donc de de raideur plus ou moins marqué on a donc le damping ratio ici donc le damping ça va être un peu le l'interpolation le frein à main de la simulation parce que dans la simulation on peut selon les valeurs de sifnes avoir des vibrations qui vont donner donc une simulation une animation donc morphologique qui sera pas très intéressante visuellement et donc avec le damping ratio on va pouvoir lisser amortir donc effectivement le mouvement pour qu'on ait quelque chose de continu donc selon les valeurs de sifnes que l'on aura mis au dessus et enfin enfin le troisième paramètre ici le rest length scale qui est la valeur donc de on va dire des étirements de par rapport ou de taille par rapport donc à la valeur de de d'origine du modèle donc si on met une valeur de 1 et bien le le modèle polygonal aura tendance à revenir donc à cette valeur de départ initiale si on met une valeur plus importante ou plus au dessus de 1 ou en dessous de 1 et bien on aura un effet de scale qui va se mettre en place quand la la valeur enfin le modèle polygonal va vouloir retourner donc dans sa valeur de de repos ok voilà les trois principaux paramètres bien sûr il y en a d'autres à enclencher mais déjà si on met ça en place on fait des variations par rapport à ces paramètres on peut avoir des résultats donc de simulation intéressant on peut faire la même chose avec le binde donc qui va être là la courbure et donc on va retrouver un peu les mêmes paramètres ici sifnes d'un p ratio rest ici mais de l'angle ici puisque c'est la courbure qui nous intéresse ici donc on a le paramètre d'étirements donc on va être sur la longueur on va dire un le stretch et puis le bain c'est sur la courbure donc on va pouvoir travailler les deux de manière indépendante où on va avoir donc une courbure donc de la forme qui va se faire avec plus ou moins de raideur ou plus ou moins donc de souplesse ici voilà donc les paramètres mis en place donc au moins mettre ces deux types de paramètres en place stretch et bain de telle manière de pouvoir lire une simulation vellum ici bien sûr il ya d'autres paramètres plasticity à mettre en place que l'on pourra voir donc dans un prochain tutoriel et enfin on va mettre en place donc le vellum solver qu'on va retrouver pareil je retape ici mais voilà vellum solver on retrouve ici notez bien juste j'en ai pas parlé mais les trois connexions qui se font à chaque fois à partir du vellum close on a trois connexions la première donc c'est la géométrie la deuxième c'est la contrainte et la troisième c'est les collisions donc là on reste en interne je dirais par rapport aux notes vellum c'est à dire qu'on transfère les contraintes via ce canal notamment ici donc le rose le fil rose ici on peut très bien avoir des contraintes extérieures on peut très bien avoir des collisions extérieures qu'on pourra donc mettre en place donc ici on a les trois connexions qui se font sur et qui arrive sur le vellum solver que l'on va donc utiliser maintenant donc principalement on va rester avec les paramètres de base donc je vais pas y rentrer donc en détail ici on pourra les voir donc dans un prochain cours mais on a donc ici le solver avec ses différentes possibilités de pas de temps qui vont nous permettre d'avoir une simulation plus ou moins précise notamment on a la possibilité de mettre des forces en place on verra que dans le vellum solver on peut définir donc des forces à l'intérieur c'est à dire qu'on a des outputs de force donc ici je double clic et bien on peut mettre donc des pop force comme ça nous est indiqué avec le document juste à côté ici donc c'est ce que j'ai fait ici en mettant en place une pop force de type donc noise principalement puisque je mets pas de force de direction de force ici et donc je vais créer un bruit de force qui va agiter c'est ce qu'on voit comme résultat qui va agiter donc le clause ici de différentes manières donc on pourra ici rentrer donc des valeurs d'amplitude ce qu'est le différent donc on a un noise assez classique ici que l'on va pouvoir donc connecter en output force donc ça ça va être pris en compte par voilà par le vellum et si le force j'ai mis la gravité à 0 pour pas que la fleur tombe ici je peux enlever le win ici de toute façon il est à il est à 0 et si à ce niveau là et les autres paramètres j'en ai pas besoin ici ok voilà un peu pour les paramètres de base les autres n'ont pas été touchés bouger je viens donc maintenant ici donc faire un file cache ensuite de telle manière de pouvoir passer à un remesh un smooth comme je le montrais donc le résultat donc du file cache ici donc en sauvegarde de bgo classique ok donc voilà le résultat simulé ici donc on a l'agitation donc des éléments les uns enfin les uns par rapport aux autres oui parce qu'il ya la collision qui se fait ici donc on pourra revenir sur ces paramètres là éventuellement donc là on s'intéressera plutôt donc à changer les paramètres comme on dit de stretch de band et si telle manière de déjà d'obtenir un résultat qui nous intéresse et puis de voir ensuite les problématiques donc de collision ici on a une simulation qui se fait assez rapidement encore une fois parce que on est en low poly on pourra faire un remesh ensuite ici un smooth éventuellement pour venir arrondir donc les éléments et pour que justement ensuite le surfacique donc le shader surfacique fonctionne mieux en termes de réflexion réfraction ici donc ici ensuite je pose un matériel donc de type ray shift ici sur lequel je vais jouer notamment math ici j'ai joué sur rs fleur on pourrait revenir dessus sur donc les paramètres de réflexion réfraction à ici donc diffuse très faible quasi à zéro réflexion ici plutôt bleuté ici et puis les réfractions quasiment à 100% 0,95 ici pour léger une légère opacité pour que la base de diffuse accroche et que je puisse la retrouver ensuite dans le compositing ok et donc on va faire ensuite un rendu classique out ici ray shift avec des ao v justement que je vais pouvoir donc récupérer et venir compositer ça dans NUK rapidement c'est un compositing très simple en fait un de base où je vais sortir donc grâce donc au shuffle donc la diffusée la réfraction et la réflexion ici j'ai aussi la gi que j'avais sorti mais je vais pas utiliser ici j'utilise principalement ces trois passes ici avec une réflexion qui est relativement forte parce que l'objet est transparent à 0 à 95% la réfraction ici c'est la réfraction voilà à 0,95% donc on a un visuel les réflexions bleutées ici qui se confondent donc selon l'éclairage donc au départ c'était bleuté après l'éclairage c'est transformé ici j'ai pas parlé d'éclairage mais j'ai mis un un reste light dome et une lumière au centre de la fleur qui va l'éclairer de manière un peu interne ici comme on peut le voir sur la diffuse on voit qu'on a un éclairage central ici puis ça se disperse au fur et à mesure et donc je vais compositer ces trois ces trois passes ici avec un retime pour inverser le processus donc de de simulation ici en mettant un fond ici pour obtenir le résultat donc ici un dernier color correct pour faire ressortir donc les réflexions brillantes ici jaune selon la lumière au départ donc voilà la simulation donc et le rendu de ce motion design ici de d'une simulation donc de fleur qui a grâce à new qu'en inversant le temps on aurait pu très bien le faire dans dans houdini d'inverser le temps aussi parce qu'on avait le file cache donc on pouvait le retourner et déjà avoir la simulation dans l'autre sens donc il se reconstitue en fleur on va dire c'était ça l'idée du motion design d'avoir quelque chose qui se mélange ou plutôt qui est mélangé au début voilà avec un mouvement erratique ici et puis qui finit de se recomposer donc en fleur finale ici donc l'idée c'était de de mettre ça en place et de pouvoir ensuite donc travailler sur les réflexions réfraction et une partie du diffuse pour venir faire ressortir donc les différents effets de brillance sur le la surface donc du modèle polygonal donc voilà pour cette simulation on voit qu'on peut rapidement donc grâce à vélum mettre en place donc un motion design de simulation de corps souple ici on verra dans d'autres exemples des choses beaucoup plus compliquées bien entendu on fait intervenir vélum on a fait d'autres tutos du jeudi là dessus on fait un peut intervenir plusieurs autres nodes de vélum pour des modèles pour des simulations plus complexes bien entendu